Au fait qu'Ancelotti ne maîtrise plus la situation. Il est là dans l'équipe. Est-ce que Kylian Mbappé empêche l'entraîneur à réfléchir à une autre façon du jeu ? Ça a déséquilibré son jeu. Au Real Madrid, qui ne sépare Rémi de la gifle reçue lors du Classico en s'inclinant 3 buts à 1 à domicile en Ligue de Champions face à la Sémiland. Une nouvelle déroute qui interroge Carlo Ancelotti est-il toujours l'homme de la situation ? Déjà, est-ce que vous êtes surpris, Xavier Barré, par cette nouvelle claque à domicile et en gros l'absence de réaction du Real Madrid après le Classico ? J'ai été surpris par ça surtout. Pas tellement qu'ils perdent parce qu'effectivement, cette formation de Milan a été bien organisée. Je les avais regardées en Champions d'Italie. C'était une équipe pas flamboyante mais avec des certitudes. Et ce Real avait montré, notamment contre le Barça, qu'il n'avait pas beaucoup de certitudes. Mais c'est effectivement cet abattement, cette résignation devant le public du Bernabéu. Là, j'ai vraiment été scotché, complètement interloqué. Et je pense que c'est probablement lié, pour répondre à la question, au fait qu'Ancelotti ne maîtrise plus la situation. Je pense qu'Ancelotti a fait un travail remarquable. C'est sa quatrième saison au Real. C'est déjà formidable de tenir aussi longtemps comme ça à Madrid avec la pression. Zidane s'était arrêté au bout de trois ans, même pas deux ans et demi. Donc du coup, il a cette pression. Et vous vous souvenez-vous, on l'annonçait au Brésil pour prendre le poste de sélectionneur. Il a fait une saison de trop. Il est resté. Non, mais ils ont gagné la Ligue des champions, même si bon, bref. Ils ont gagné la Ligue des champions, donc il est resté. Mais surtout, il a son fils qui est à ses côtés, Davide Ancelotti. Et il voudrait, ce qu'il se dit, il voudrait que ce soit lui qui lui succède. Au Real Madrid. Oui. Et évidemment, les dirigeants et le président Pérez, ils veulent un autre entraîneur. Donc tant qu'il gagne, on ne le pousse pas vers la sortie, même s'il est déjà parti une fois, puisque c'est la deuxième fois qu'il est entraîneur au Real. Mais à l'évidence, il n'a plus les cartes en main parce qu'il avait son équipe, il avait construit cette équipe. Et aujourd'hui, avec les changements qu'il y a, les blessures, il n'est plus en maîtrise. C'est vrai, Sergent, qu'il ne cesse de modifier son équipe sans trouver la solution. Charlie l'a dit dans le sujet, 4-4-2 à plat, losange. Est-ce qu'il se trompe dans ses choix ? Est-ce qu'il a perdu la main, cette magie du mystère ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait perdu la magie. Moi, je trouve qu'il est toujours l'homme de la situation, mais il n'a pas été aidé par son club, par l'institution. Pourquoi tu disais ? Parce que ça fait deux ans qu'ils le mettent en difficulté. Déjà, la saison dernière, ils ont joué sans attaquants. Quand on voit, on sent que c'est un homme qui ne se plaint pas, qui fait avec ce qu'il a. La saison dernière, il avait ce manque d'attaquants, il avait des manques de joueurs, mais il a dit qu'on va jouer. Il a réinventé un petit peu son équipe, il a réussi à rééquilibrer jusqu'à gagner des titres. Cette saison, on lui ramène le joueur le plus cher de l'histoire, qu'on lui impose un petit peu dans son système, qui déséquilibre un petit peu le Real Madrid, parce qu'on le voit, c'est une équipe qui est déséquilibrée. On lui impose ce joueur, il n'a pas de coup de franche, il ne peut pas trancher. On ne peut pas refuser. Non, non, trancher, ça veut dire qu'il est là, il est dans l'équipe. Ça veut dire, est-ce qu'on l'oblige de le faire ? Non, ce n'est même pas qu'on l'oblige, c'est qu'aujourd'hui, aucun entraîneur, dans la situation actuelle du football, c'est-à-dire quand on prend la conjoncture actuelle, aucun entraîneur ne pouvait refuser ce joueur-là. Non, en fait, j'entends beaucoup cet argument, non, mais en fait, on ne pouvait pas refuser Kylian Mbappé. Oui, il est là dans l'équipe, parce que Kylian Mbappé empêche l'entraîneur à réfléchir à une autre façon du joueur. Ça a déséquilibré son jeu et en plus de ça, il y a des circonstances aussi qui se sont rajoutées. Tu perds Carvajal qui est l'un des, comme je disais tout à l'heure, dans un collectif, il y a des éléments moteurs. Carvajal est un élément moteur du Real Madrid. Aujourd'hui, il n'est pas là, il n'a pas été remplacé. C'est Vasquez qui joue une pose de latéral droit. On essaye de mettre Valverde à ses côtés, d'autres à ses côtés pour l'aider, mais ça ne suffit pas au plus haut niveau. On l'a vu contre le Milan assez. Au milieu de terrain, on perd Tony Kroos. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui... Mais est-ce que lui, il peut trouver la solution ? Peut-il vraiment trouver cette solution ? Regardez sa dernière déclaration, Elton. Il parle d'équilibre, mais ça fait trois mois qu'il parle d'équilibre. Oui, parce que pour moi, la réalité du Real Madrid a changé cet été à partir du moment où il y a eu le départ de Tony Kroos et l'arrivée de Kylian Mbappé. Parce que du côté du Real Madrid, je suis d'accord avec Serge, on a voulu miser sur une forme de continuité, mais c'est une forme de continuité qui est quand même piégeuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que la saison dernière, c'est une saison dernière qui est extraordinaire à tous les niveaux. Parce que c'était une saison qui était donnée, entre guillemets, pour perdu avec le départ de Karim Benzema, la blessure de Thibaut Courtois, la blessure de Mitao. Et tu termines avec seulement une défaite contre l'Atletico de Madrid. Et je pense que du côté du Real Madrid... Pourquoi c'est si dur cette année ? Il y a une forme de péché d'orgueil, parce qu'à un moment donné, la réalité te rattrape. C'est-à-dire que ce que tu as fait la saison dernière n'a pas vocation à se répéter. Parce que, au moins, on oublie quelque chose qui est très important, c'est qu'il manque des joueurs d'équipe. L'effectif est moyen ? L'effectif, il aurait pu avoir un ajout qualitatif supplémentaire. Parce que quand je parle de joueurs d'équipe, Carvaral, Tony Kroos étaient des joueurs d'équipe qui contribuaient à équilibrer justement le Real Madrid. Et là, à partir du moment où tu ne l'as pas, il y a peut-être des joueurs de plus grande qualité comme Kylian Mbappé mais qui sont davantage sur une perspective individuelle. Et quand Carvaral, Tony Kroos parle de recherche d'équipe et que, par extension, il est obligé de sacrifier à Jude Bellingham, et bien forcément, ça n'aide pas le Real Madrid. On est dans le débat. Ce qui revient beaucoup, effectivement, Samuel, au sujet du Real Madrid, c'est cette incorporation tactique un peu ratée de Kylian Mbappé qu'on essaie d'utiliser comme numéro 9 alors qu'il n'a pas ce profil-là. Et Benzema, l'ancien avance-centre du Real Madrid, a donc rappelé dans une interview qui a beaucoup, beaucoup circulé, il a beaucoup été cité. Et regardez, pour moi, le problème, c'est que Mbappé n'est pas un avance-centre, ce n'est pas sa position, mais le problème, c'est qu'à gauche, il y a Vinicius qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Mbappé doit se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, c'est un 9 et qu'il oublie le côté gauche. Il a toujours été très, très bon à gauche, mais maintenant, il doit être très bon dans un autre secteur et qu'il bouge et alterne avec Vinicius. C'est peut-être ça le problème. Ça veut dire qu'on a deux joueurs qui jouent dans un même secteur et qui se marchent un peu sur les pieds. Non, mais moi, depuis le deuxième match, et je l'ai dit dans d'autres émissions à Canal, qu'effectivement, cette saison-là sera la plus dure pour Angelotti dès le deuxième match, parce que cette équipe n'a plus d'équilibre. Je ne sais pas s'il est au bout de cette saison, mais il va prendre pas mal de cheveux blancs. Il en a déjà. Mais pour moi, c'est ce que je dis en temps, il doit associer l'inassociable. Il doit associer l'inassociable. Ils ont perdu un joueur d'équilibre, effectivement, Tony Croce, parce que Carvara l'était en début de saison et il n'y avait toujours pas d'équilibre dans cette équipe. Il a cherché différentes associations qu'il ne trouve pas, mais il doit associer l'inassociable. Et pour ce qui est de Mbappé… L'inassociable, c'est-à-dire que cette équipe, on ne peut pas le coacher, en fait. On ne peut pas trouver de solution. Il peut peut-être, mais pour moi, c'est inassociable. Pour ce qui est de Mbappé, et ça, je l'ai dit, il y a deux deux matchs. Il doit faire le deuil de ce côté gauche. Alors, c'est bien que des joueurs plus grands coins le disent, qu'il ne jouera plus côté gauche. Donc, Mbappé, il doit se dire dans sa tête, aujourd'hui, et Angelotti le dit à chaque fois, si je dois jouer du côté du Real, ce sera avant-centre. Donc, il doit refaire tout un travail pour avoir les appels de l'avant-centre avec ses qualités à lui, les décrochages de l'avant-centre. C'est refaire à la formation, là ? Non, mais ce n'est pas de la formation. Aujourd'hui, il doit s'adapter à « je jouerai avant-centre au Real ». Quels sont les efforts que je dois faire ? Quelles sont les courses que je dois faire ? Mais ça, ce n'est pas du chinois. C'est prendre le temps à l'entraînement de dire « je vais travailler dans ce sens-là, et je ne vais pas m'entêter, parce que j'ai côté gauche avec Vinicius, qui ne sert à rien, à venir faire des décrochages qui ne servent pas à l'équipe, joue comme un véritable avant-centre. » Et là, si tu te mets dans la tête que « côté gauche, c'est fini pour moi ». Il faut qu'il passe le deuil. Mais après, les autres ne sont pas plus glorieux. Derrière, c'est catastrophique. Mais parce que tu n'as plus d'équilibre dans cette équipe. Dès qu'ils tombent contre une équipe un petit peu robuste, bien positionnée et que ça court un peu, mais ils sont transpercés. Parce qu'on a perdu confiance dans le partenaire, perdu confiance dans l'organisation, et ça, pour Ancelotti, ça va être compliqué. C'est très intéressant ce que vous nous dites. On va prolonger le débat dans un instant. Après, vos premiers commentaires laissés sur nos réseaux sociaux. Et on va commencer avec Andy. Ancelotti va nous démontrer que c'est un entraîneur légendaire. Il a beaucoup d'expérience. Il a coaché plus d'une décennie. Et c'était des grandes équipes. Il a tant gagné. Benjamin de Ouagadou. Ancelotti a toujours quelque chose en lui, mais l'équipe actuelle serait difficile pour n'importe quel entraîneur. Richard, Carlo n'est plus l'homme de la situation. Il est temps que le vieux dégage. Son idée est dépassée. On ne vit plus dans les années 90. On est en 2024. Le football, il a changé. Chaque rencontre, nouveau système. On en a marre. Question pour vous, messieurs. Avec des jeunes aux dents longues comme Gouler, Diaz, Henry, Carlo Ancelotti, peut-il gérer les choses comme lorsqu'il avait de vrais remplaçants qui acceptaient leur statut ? Franchement, là, je crois qu'on peut parler de crise. Oui, là, c'est la crise carrément. C'est la crise à Madrid. Je ne sais pas ce que je peux dire. Là, c'est la crise. C'est-à-dire, après la défaite face au Barça, tu t'es dit, on peut rebondir, on peut essayer de te concentrer. Toute la rage. Toute la rage. Toute la rage. De la fessée face au Barça, la concentrer face. Bon, à Valence, le match a été reporté. Et vraiment, mes hommages, vraiment, pour toutes les familles des victimes. Franchement, mes hommages, soi-disant passant. S'il y en a dans la vidéo qui écoutent, franchement, je suis désolé pour ce qui est arrivé. Franchement, à Valence. Match qui a été reporté. Je crois qu'il y aura un très grand hommage aux familles des victimes dans ce match-là. Vraiment, force. Très, très grosse force à vous. Mais également, le match, ce match, face à ces Milan, qui, selon ce que j'entendais dans les sondages, étaient minimisés. C'est-à-dire, les gens s'attendaient à ce que Madrid gagne avec la manière. Que Madrid gagne avec la rage. Mais là, tu te retrouves en train d'être écrasé par Milan, qui n'est pas le meilleur Milan de ces dernières années, qui n'est pas le meilleur Milan avec les joueurs les plus en forme. Mais là, tu t'es fait écrasé. C'est incroyable. Franchement, je crois qu'à partir de ce soir, Chouamini, Chouamini, si certains réfléchissaient encore à ce qu'il reste, je crois que Chouamini, c'est fini. Je crois que Chouamini, personne n'en voudra plus après ce soir à Madrid. C'est terminé. Chouamini, personne n'en voudra plus. Chouamini, c'est terminé. Mbappé, bon, Mbappé n'a pas fait un match dégueulasse, même si tu as l'impression que sa finition ne répond plus présente. Mais, franchement, c'est clair que cette équipe-là a des frustrations. Bélingame n'arrive plus. Il est sorti, il a bauté dans une bouteille. Vinicius, il a tenté, il a tenté, il a tenté, mais ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Mbappé refusé de Rudiger et tout. Mike Mignon, impérial dans ses goals. Là, c'est vraiment la place de Antiloti. Je commence à avoir peur pour lui, Antiloti. Sincèrement, je commence à avoir peur pour Antiloti. Est-ce que le Real Madrid va réellement prolonger ? Du moins, il va continuer avec lui en 2025, 2026. Sachant que le mec, il n'arrive pas à gérer ce vestiaire-là. Le mec, il te laisse comme un Rodrigo sur le banc alors que tout le peuple implore ce Rodrigo sur le terrain. Mais on insiste avec Mbappé après la prestation minable qu'il a vu face au Barça. Tout le monde savait que Mbappé aurait été sur le banc. et Rodrigo aurait joué avec Vinicius devant mais il a encore préféré faire jouer Mbappé. Et voilà encore un niveau Mbappé à juste le côté gauche. Mais même jusque-là, tu te rends compte que ça ne suffit plus en fait. Ça ne suffit plus. Il faut vraiment des décisions fortes dans ce Real Madrid-là. Et ça passe par un Mbappé qui resterait sur le banc pour laisser s'exprimer des joueurs des joueurs comme Hendrik, des joueurs comme Arda Guller, des joueurs comme Rodrigo. Rodrigo, il est calme pour l'instant mais je suis certain que Rodrigo à un niveau il va plier bagage et ça serait mérité. Mais là, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, Mbappé, je crois qu'il est venu détruire ce club-là de l'intérieur. C'est incroyable. Voilà la seule possibilité qu'il y avait pour ce Madrid-là de se racheter devant son public. Mais ils ont encore échoué ce soir devant leur public. Mais là, c'est trop qu'avec deux défaites en deux matchs. Je peux dire trois défaites en trois matchs parce que le Ballon d'Or c'était également un échec. Donc là, on peut dire c'est la crise. On peut le dire très clairement. C'est la crise là à Madrid. C'est la crise. Disons-le concrètement, c'est la crise à Madrid. Donc là, je ne sais pas ce que je peux rajouter. Mais c'est la crise. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faudra pour l'un des autres. Mais commencer par remettre Mbappé sur le banc. Commencer par faire jouer Rodrigo et Vinicius avec juste derrière eux Bellingham pour voir ce que ça donne parce que ça donnait bien l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi on va insister avec Kylian alors que concrètement ça déséquilibre tous le terrain. Pillingham ne s'y retrouve plus. Vinicius ne s'y retrouve plus. Pour votre goût est sur le banc quelque part je crois qu'il va falloir voir un peu les plans d'Antelotti pour cette saison mais je vous tiens informé de tout cela. Restez abonné, restez connecté et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! ! !